Ça tourne, Nathalie. Bienvenue à toi, Clotilde, bonjour. Bonjour Clotilde, bonjour Aureen. Je te laisse nous présenter tes points de référence. Avec plaisir. Voilà, moi je vous consulte parce que ma vie a beaucoup changé dans les dix dernières années. En général, dans plusieurs secteurs de ma vie. Au niveau familial, financier, au niveau travail, au niveau relations personnelles. Beaucoup de problèmes marquent ma vie en relation avec le masculin. Ce qui touche le père, beau-père, famille, fils, conjoint. Et puis au niveau de la santé, j'ai un problème de densité osseuse qui s'est développé dernièrement. Je suis en traitement suite à une ménopause prématurée. J'ai été touchée par le cancer du col. Tout mon côté gauche au niveau de la santé a été touché dans ma vie par un accident de voiture. J'ai eu une fracture de l'os temporal côté gauche. J'ai eu une terrible acouphène de son métallique dans mon cerveau qui vient de l'oreille gauche. J'ai un problème de douleur à l'œil gauche. J'ai eu beaucoup de suivis médicaux qui se sont avérés normaux. Et puis j'ai une hernie discale des 7 des 8 qui me comprime la moelle épinière du côté gauche. Alors au niveau de la santé, c'est vraiment tout vers la gauche. J'ai eu plusieurs manifestations dans les dernières années d'insectes et c'était l'hiver chez nous. J'ai eu une attaque d'ombre très noire de, je dirais, 7 pieds environ. J'ai eu aussi des attaques d'insectes depuis la demande de ma session. Donc on parle, entendons-nous bien d'insectes, de nos insectes physiques ou tu es capable de sentir ou de voir autre chose? Je sens des présences. Je sens qu'on m'effleure les cheveux. Quelques jours avant la session ce lundi dernier, en période de sommeil, j'ai senti un objet métallique se retirer. J'ai eu beaucoup de cauchemars. J'ai vu une personne pendue dans mon arbre. J'ai eu la présence de mon fils qui est arrivé à la maison, mais ce n'était pas son état physique. C'était sa voix, c'était son dynamisme, sa joie de vivre, mais ce n'était pas lui en physique. Il était très amaigri et je ne le reconnaissais pas. Et dans mon sentiment, c'était comme si c'était la dernière fois que je le voyais. J'ai eu des transpirations hocknortunes. Par la suite, j'ai glacé. J'ai débuté un traitement anti-tabagisme qui a eu des effets horribles que j'ai dû cesser. Donc c'est un résumé de ce qui s'est passé depuis ma demande de session. Ok. Samia me précisait par écrit que tu es encore en train de subir les effets de cette prise médicamenteuse. Oui, j'ai encore des effets. Étourdissement, nausée, perte d'équilibre, perte de sentiment avec la densité. Beaucoup d'étourdissement. Est-ce que c'était le mot dissociation? Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Oui. J'avais aussi au niveau des yeux, les images, les couleurs plus intenses. Je sais que le médicament a fait effet au niveau du cerveau parce que je l'ai bien senti. Donc j'ai contacté la pharmacienne et on a cessé le traitement. Parle-moi de ces ombres. De quoi tu te souviens en juste? Je vois des présences. Pour la manifestation de l'ombre, j'étais assise à la maison. Et moi, j'ai des petits chiens qui se sont mis à grogner. On était seul. Moi, j'étais seul avec mes chiens. Et j'avais un long corridor d'où on voyait ma chambre à coucher. Et il y avait une ombre de plus de, je vous dirais, plus de sépillés, très larges, noires. Et sur ma table de chevet, il y avait un objet. Et cet objet frappait sur ma table de chevet. Alors à ce moment-là, j'ai contacté une personne qui est très connue. C'est un auteur et tout ça. C'est une personne qui est très fort dans les énergies, qui m'a demandé de sortir à l'extérieur et d'entourer un pain que j'avais sur mon terrain. Et à ce moment-là, je suis retournée à la maison et ça avait disparu. La journée précédente de cette manifestation, on était en hiver chez nous, à moins 40. J'avais des cercles d'abeilles qui tournaient dans ma cuisine, plusieurs abeilles, deux jours consécutifs. J'ai fait ce que la personne que j'ai contactée m'a dit de faire. C'est parti, par contre, une gigantesque insecte que j'avais jamais vue, noire, s'est manifestée. Et puis voilà. Par la suite, j'ai eu cette ombre. Je ressens, je ressens les présences. Je suis une personne qui ressent beaucoup. Je ressens et je vois parfois, comment je pourrais dire, les côtés de mes regards. Et j'avais assisté à Québec à une conférence d'une personne très connue que je n'aimerais pas. Et dans la salle, on m'a demandé de parler à une personne qui était très médium. Et cette médium m'a demandé de cesser de retenir ma grand-mère qui était décédée parce qu'elle me suivait. Et j'ai dit à cette personne, je ne comprends pas parce que ça fait plus de 15 ans qu'elle est décédée et je ne la retiens pas du tout. Alors, elle m'a mentionné qu'elle était très près de moi. Par la suite, j'ai fait comme support de la numérologie dans les dernières années pour des personnes. Et on m'a témoigné à plusieurs reprises que j'étais plutôt télépate car je dévoilais des choses que personne ne savait. J'ai été chercher beaucoup de ressources de traitement énergétique et d'aide dans les dernières années. J'ai aussi été en canalisation avec un Michael et Maître Saint-Germain, personne que j'ai beaucoup fait appel, mais ma vie s'est plutôt détériorée. C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Concernant cette détérioration, ça je sais, mais concernant ces appels à ces figures que tu viens de mentionner? Non, j'ai terminé tout ça. J'ai cessé tout ça. Je portais même une breloque en signe de Michael et tout ça. J'ai cessé tout ça. Et j'ai même parlé... Qu'est-ce qui a fait que ça cesse? Parce que je me suis rendu compte, j'ai conversé avec une grande amie que j'ai dans ma vie depuis plus de 38 ans. Je suis certaine que c'est pas l'intervention d'ange de lumière vu le résultat. Parce qu'au moment où j'ai fait appel, moi je traversais une ménopause. Je faisais beaucoup d'heures de travail. C'est une ménopause qui est prématurée dans mon cas. Et ma plus jeune traversait une crise plutôt d'adolescence. Alors, je faisais appel pour que tout aille bien. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Vraiment pas. Et par la suite, tout s'est enchaîné. Comme je vous disais, l'explosion de la vie financière, de la vie familiale, la vie de couple, déménagement. C'était très pénible. Nathalie, tu me suis depuis combien de temps? Je vous suis, je vous dirais, depuis le début de la pandémie, l'an dernier, en décembre-janvier. Je vous ai découvert par mes recherches. Parce que cette séance-là, aujourd'hui, c'est quelque chose que moi je voulais vivre depuis plusieurs années. J'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Tu comprends, Nathalie, l'essence de mon travail, n'est-ce pas? En aucune façon, je ne vais m'appuyer sur un saint, un prétendu guide, pour faire ce travail que tu mandates. Exactement. C'est ce qui, en fait, c'est la raison pourquoi je viens vers vous. Parce que je me suis détachée de tout ça. J'ai eu une période dans ma vie où j'ai fait beaucoup de méditations. J'étais beaucoup en connexion avec moi-même. Et je n'ai plus ces connexions-là. J'arrive plus. Depuis que j'ai fait des rencontres, des démarches, avec des soins, avec des canalisations, j'ai frappé à plusieurs portes et je crois que je réalise aujourd'hui que je n'ai pas été vraiment nécessairement avec les bons contacts. Et en fait, oui, c'est votre travail qui m'attire parce que, justement, je réalise que je n'ai pas été avec les bons contacts. Et j'ai besoin de voir avec vous qu'est-ce que j'ai pu avoir autour de moi au niveau éthérique ou sans m'en rendre compte qu'est-ce que j'ai pu, à qui j'ai ouvert la porte. Et nous sommes prêtes pour démarrer. Concernant les données récentes que j'ai sur l'état de santé, sur ces prises de médicaments ayant occasionné cette dissociation, ou ces dissociations et ces vertices, je serais d'avis de partir directement avec l'outil. Oui. D'accord ? D'accord. Bien. Alors, Nathalie, un clic sur le micro. Oui. Et on démarre. Très bien. Clotilde, fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Encore ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Prête ? Prête. Bien. Alors, dis-moi si tu as besoin, oui ou non, d'une induction pour être avec Nathalie. Non, 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 je suis avec elle, depuis qu'elle est avec nous, physiquement. C'est-elle présentée à nous ou tu es allée vers elle ? Oui, je suis allée vers elle. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Une partie. Entre moi. Tu as toute la partie droite qui occupe le corps physique. Enfin, en gros, c'est plutôt le contraire. Tu as la partie subliminale et le corps physique qui est décalé à droite. Où est l'autre partie ? Elle est comme condensée dans la partie droite. Quelle apparence a sa partie subliminale ? Alors, elle est fidèle à Nathalie, mais elle paraît plus vieille et surtout, en fait, elle se trouve dans des sables mouvants gris et on ne voit que jusque au-dessus de l'estomac. Elle se débat. Depuis que tu es avec elle, dis-moi si d'autres consciences se sont présentées à toi, à elle. Non. Identifie l'ADN. C'est bien, elle est droit. Demande-lui ce qu'elle attend de moi. Elle attend du secours. Ce qu'elle attend de ce travail. Elle attend que tu lui viennes en aide pour la sortir. Pour l'aider à sortir de cet endroit. Et lui, que je ne peux rien faire pour elle. Elle ne peut rien quand tu dis ça. Personne ne pourra rien. Mais elle dit qu'elle a fait appel à toi pour ça. Pour ça quoi ? Pour sortir de l'arbre. Et lui, qu'elle est seule. Partout où elle va poser ses yeux, il n'y a que de l'obscurité. Elle cherche lumière. Elle cherche de l'aide. À l'intérieur d'elle-même. Elle me dit qu'elle ne peut pas voir à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qu'il en empêche ? Un filtre, elle me dit. Qu'est-ce qu'un filtre ? Je vois que la substance dans laquelle elle baigne a une grosse influence sur ses capacités. Quoi est-ce qu'on parle au juste ? C'est comme si c'était rempli d'informations qu'elle ne va pas y arriver. C'est à la fois toxique pour la partie physique et la partie subliminale. Elle en avale parfois. Comment est-ce que tu te sens près d'elle ? Comme lourde et surtout, je dois me tenir à distance parce que cette espèce de sable mouvant est très désagréable. J'ai besoin de communiquer avec elle directement. Ok. Me la serais-tu ? Oui. Alors laisse-moi Laisse-moi parler avec Nathalie Directement. Nathalie ! Oui. Tu me reconnais ? Oui. Oui ou non ? Oui. Comment est-ce que tu me ressens ? Chaudre. Parle-moi. Je suis coincée là. Je n'arrive pas à sortir. Dès que je me débat, je m'enfonce encore plus. Que fait ton corps physique quand tu te débats ? qui s'épuisent. Je n'en ai pas le souvenir. Je n'en ai pas le souvenir. Parle-moi de ce filtre dans ton corps. Le sable. Le sable. Je suis tout instrument partout. Partout en moi. Je me contamine. Je m'empêche d'y voir clair. Je m'empêche d'être moi. À l'instant où je te parle, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres consciences qui communiquent avec toi ? Qu'à cet instant. Ça signifie que c'est déjà arrivé ? Oui. La dernière fois, quand était-ce ? Cette nuit. Qui est venue ? Cette sorte d'humain. Montre-moi-le. Il est là. Il est très grand. De quoi il a l'air ? Il a des cheveux courts, blancs. Un visage horrible, ridé. Est-il humain, oui ou non ? Non. Qu'est-il s'il n'est pas humain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Connais-tu son nom ? Non. Il me fait très peur. Laisse-moi. Laisse-moi lui parler, lui parler directement. Hey ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Définis le sens de chez toi. Elle est à moi. L'âme humaine ? Par conséquent. C'est d'elle dont tu parles ? Oui, c'est d'elle dont je parle. Tu te souviens de son nom ? Tu te souviens de son nom ? Allez, Nathalie. Rends-toi compte qu'elle m'a invité à partager l'espace avec toi. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour moi, ça en est une. J'aime être l'invité de Marc. J'aime être l'invité. Elle m'a dit, viens, porte-moi secours. Montre-moi comment me sortir de là. Elle n'a pas à sortir de là. Elle n'a pas à sortir de là. Elle t'échappe ? Alors, voilà encore une bonne nouvelle. Non, rien. Rien faire, rien penser. J'ai tant de choses à l'esprit déjà. Non. Est-ce que tu as peur de moi ? Non. Alors, que vas-tu faire ? Que vas-tu dire ? Rien. Est-ce que tu veux entendre ? Ainsi, tu te soumets déjà à mon autorité. Tu vois ? Encore une bonne nouvelle. Laisse-moi avec l'autile. Déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Et nous sommes dans le présent en 2021. Ok. Quelle est la cause ésotérique de ce décalage dans le corps physique ? Il y a comme un aimant au niveau de son pubis et ça crée une réaction avec ce sable qui la coupe en deux. Un aimant, tu dis ? Oui, je vois une plaque. Oui, je vois une plaque, mais ça a comme un effet magnétique. C'est l'information que ça porte. Pourquoi serait-elle poussée à ce décalage dans son corps physique ? Parce que sinon, le corps physique, il ne peut pas supporter tout le sable. Tout le poids, la compression. Sable est un mot humain. Quel type de fonction a cette création dans son corps ? Ça crée une dissociation, une toxicité et un éloignement des autres. On revient sur le mot dissociation. Du soi avec le soi. Toxicité, tu as dit ? Oui. Oui, mais je vois des réactions cutanées, je vois au niveau digestif des brûlures. Je vois une toxicité à long terme. Éloignement des autres. C'est par rapport à la partie subliminale où elles se trouvent. Tu dois te tenir à distance de cette espèce de mare marécageuse, enfin, de sable mouvant. Quand tu dis les autres, fais-tu référence à ceux du subtil ou à ceux du physique ? À ceux du physique. À ses proches. À des inconnus même. Cela fait partie de l'interférence, ce facteur éloignement ? Oui, complètement. Répète-moi, éloignée de qui ? Ça l'éloigne des êtres qui lui sont chers. Ça l'éloigne de nouveaux contacts. Quand elle essaye de se faire de nouveaux amis, je vois que les gens sont très méfiants à son égard. Elle a du mal à tisser des liens avec eux. Qu'est-ce qu'ils décodent d'elles, des autres ? En présence de Nathalie, c'est comme si tu avais une réaction au niveau du ventre. Il y a quelque chose qui te dit non en toi, qui méfiance, attention à cette personne. Ne lui fais pas confiance. Comment est-ce qu'elle ressent les autres ? Je dirais de manière assez juste. Il n'y a pas de modification de perception de l'extérieur. Donc la distorsion ne fonctionne que de l'extérieur en elle ? Oui, c'est ce que je vois. Quelle conscience voudrait que les autres humains la décodent, la lisent ainsi ? C'est un humanoïde. Qui était l'autre, celui avec qui j'ai communiqué ? C'est celui-là. Rappelle-le dans le présent. Souhaite-lui bienvenue à nouveau. Il se jute. Demande à Nathalie de l'observer. Regardez. Demande-lui. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Elle dit qu'elle ne sait pas. Et que d'habitude, c'est un gros nuage noir qui s'approche d'elle. C'est ainsi qu'elle le voyait, un nuage ? Oui, oui, oui. Une perception de nuage très dense, très lourde. À l'instant où nous nous parlons, c'est ainsi qu'elle le voit ? Enfin, elle le voit comme je le vois. Demande-lui s'il est humain ou non humain. Elle me dit que ce n'est pas humain. C'est la première fois qu'elle le voit ? Sous cette forme, oui. Qu'elle détecte son ADN. Son code interne. C'est bon, elle a pris les infos. Est-ce la première fois qu'elle le voit ? Elle me dit que non. OK. Dans notre présent, je demande à voir tous ceux qui sont connectés directement à Nathalie. Maintenant. Je vois cet humanoïde et je vois un humain incarné. Un incarné ? Hommes, femmes ? Hommes. Comment est-ce que tu vois cette connexion ? C'est comme un fil autour du bras. Autour de son bras. Quel est le ciment fréquentiel unissant ces deux ADN humains ? La peur. Qui est l'autre ? Demande-le à Nathalie. Un homme qu'elle connaît. De loin, intimement ? Elle ne s'en rappelle pas. Elle sait juste qu'elle l'a connue dans cette vie. Mais elle ne s'en rappelle même plus des circonstances. Cet homme est-il lié de façon directe ou indirecte à cette interférence ? Ils n'ont pas de lien direct. Non ? Non. Il n'a pas de lien direct. Identifie l'ADN de l'autre comme étant humain. Demande-lui ce qu'il fait là. Il est lié à elle parce qu'il l'a marqué. Répète. Comme il marque tous ses clients. Répète-lui encore qu'est-ce que tu fais là. Il s'en sert d'appui énergétique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce que je vois, c'est qu'elle a comme une symbolique posée sur le poignet droit avec un fil. Et lui, il récupère une énergie et des infos comme si elle servait de canal pour avoir des infos et de l'énergie. J'aimerais lui parler directement à cet homme. Ok. Laisse-moi lui parler directement. Ah ! Oui. Sois clair, sois concis dans les réponses que tu m'apportes. Oui, si tu veux. Que fais-tu avec cette femme ? Je m'en sers comme d'un canal et comme une source d'énergie. Depuis quand est-ce que tu es avec elle ? 20 ans. Qu'est-ce qu'elle te donne ? Elle me procure beaucoup d'énergie pour soigner les autres. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Rien. De quoi est-ce que tu as peur ? Je l'ai soigné une fois, c'est tout. De quoi est-ce que tu as peur ? De ne pas avoir assez d'énergie pour soigner les autres. C'est pour ça que j'utilise mes clients une fois guéris. Pourquoi ne pas utiliser ta propre énergie ? Parce que je m'épuise. À combien d'êtres humains es-tu connectée ? Une vingtaine. Est-ce que tu m'accepterais comme cliente ? Oui. Quelle énergie prendrais-tu de mon corps ? Je dirais ta volonté, ta force. Mais ça, je t'ai beaucoup du mal. ça fait partie de moi. Si je consens à être cliente, forcément, c'est une partie de ma volonté que je cède. Quelle énergie ? Qu'est-ce qui te sert ? Surtout la sphère émotionnelle. nomme l'émotion. Amour. Tu voles une fréquence d'amour dans le cœur de tes clients ? Vraiment ? Oui. C'est comme ça que j'ai appris à soigner. menteur. 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 Voleur. Ça ne marchera pas. Pas si tu es lié à l'aile avec cette peur. À travers ce canal de transmission, seule une fréquence négative peut être soustraite de son corps. Tu sais, c'est une histoire de combinaison. Quelle énergie prélèves-tu de son corps? Le sais-tu seulement? Pour moi, je prélève de l'amour, c'est tout. L'amour. Tu te rends compte à quel point tu es un usurpateur, un voleur d'énergie? Et tu t'assumes en tant que tel, n'est-ce pas? Tu as besoin de ça pour soigner les autres. Rends-toi compte qu'en prenant de l'énergie à cette femme, c'est elle que tu rends malade. Un malade pour un guéri, c'est comme ça que ça marche? Comme ça, tu maintiens le commerce florissant. Voleur. Parasite. Voilà ce que tu es. Avec l'enseigne de l'amour. Sais-tu pourquoi elle m'a fait venir? Elle est malade. Elle est malade. Peut-être pourrais-tu l'aider en lui rendant ce que tu lui as pris? Oui. N'essaie même pas. N'essaie même pas. Laisse-moi avec l'autile. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Observe à nouveau. Si cet être non humain est lié oui ou non à cet humain. Il n'est vraiment pas lié à lui. Adresse-toi à Nathalie. Que comprend-elle de la présence de l'humain? Elle me dit qu'elle comprend qu'elle a fait confiance et qu'elle n'aurait pas dû. Que comprend-elle de sa présence? Il n'a rien à faire là. Clotilde, sors de cette création. Place-toi à l'extérieur. Ok. De quoi ça a l'air de l'extérieur? C'est une plateforme sphérique avec des créations de sable mouvant et un décor désertique. Et ça fait comme des pièces carrées avec plein d'âmes humaines qui sont dans la même situation que Nathalie. Tu vas regarder sa partie subliminale en restant de l'extérieur. Tu vas la regarder dans les dix premières années de sa vie. Énergétiquement. La situation était-elle semblable ou différente? Elle est légèrement différente parce que sa partie subliminale était enfouie jusqu'en dessous du nombril. C'est simple. Répète. Sa partie subliminale était enfouie jusqu'en dessous du nombril dans les sables mouvants. Et en fait, je vois qu'au fil du temps, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Quel impact cette situation avait pour l'enfant qu'elle était? Une difficulté à se mouvoir dans le sens aller vers les autres. Et je vois aussi comme un retard de marche dans l'acquisition de la capacité de marcher. Est-ce qu'elle était dans son corps physique? Son corps physique commençait déjà à se décaler. Et il n'était pas complètement à droite comme parfaitement à droite, mais il commençait déjà à se décaler. Qu'est-ce qui a provoqué ce détachement du corps? Cette plaque qui a été mise vers l'adolescence au niveau des organes gintos. Quel est le but ultime? Elle entame une phase de détachement du corps en créant ce déséquilibre entre côté gauche et côté droit. Mais quel est le but ultime? C'est vraiment créer une dissociation parfaite entre corps physique et corps subliminal. C'est ça son objectif. Et après quoi? Et après, il souhaite prendre le contrôle du corps physique. Pour quoi faire? Pour qu'elle ne soit plus qu'un robot. Maintenant, tu vas la regarder énergétiquement. De sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Me parler de ce qu'on appelle le processus de création. La capacité qu'a l'âme à soutenir son corps physique dans sa santé, ses projets. Montre-moi. Ça s'est détérioré au fil du temps. Je vois que quand la dissociation a été accentuée par la plaque, on a eu beaucoup plus de difficultés à la création. Parce qu'il y a de moins en moins de communication possible entre corps subtil et corps physique. Autre chose encore, il y a une phrase qui a été entendue par Nathalie. Quelque chose qui s'apparente énergétiquement à un jour, toi, tu n'auras plus rien. Est-ce qu'il y a eu un impact énergétique à ces mots? Le corps physique, c'est encore plus décollé de la partie subliminale. Pourquoi? Parce que ça a renforcé cette peur en elle. Quelle peur a été renforcée? Quelle peur était déjà présente? La peur de mourir. Quel rapport avec notre situation? C'est la peur de la noyade, d'avaler tout ce sable et de partir, de disparaître à tout jamais. Et pour elle, disparaître, c'est ne plus rien avoir aussi. Disparaitre, c'est ne plus rien avoir? Oui. Aux yeux des autres, c'est une croyance. Clotilde, tu vas répéter toute cette phrase, parce que ça a coupé, je n'ai rien entendu. Répète. D'accord. Je te disais, aux yeux des autres, disparaître pour elle, tu ne vas plus rien avoir. Pour elle, sa croyance, c'est qu'il faut avoir des choses de type, je ne sais pas, avoir un logement pour exister aux yeux des autres. Si tu te retrouves à la rue, tu disparais, tu deviens transparent. Et pour elle, c'est la mort. La mort, c'est de ne plus rien avoir. Ça fait partie de la mort pour elle. Je veux parler à un responsable. Je veux des réponses. Et l'autre est un inutile. Je veux un responsable. Appelle-le. Il est là. De quoi il a l'air? Il est là. Il est semblable à l'humanoïde qu'on avait tout à l'heure. un peu plus grand. La couleur de ses cheveux? Ils sont blancs. Lents, courts? Courts. Pourquoi soupires-tu? Parce qu'il avait une espèce de capuche. Et il a découvert ses cheveux. Ils sont à peu près à hauteur de ses oreilles. Ses yeux? Bleus. Un symbole, un signe. Très en colère. Oui, il y en a un signe comme un oeil avec un triangle à côté. C'est typique. La signification de ce symbole? La flotte du pouvoir. Répète. La flotte du pouvoir. Quel est son nom? H-G-E-U. Épèle. A-S-H-G-E-U. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Laisse-moi. Laisse-moi lui parler. H-G-E-U. Non, mais... Tu oses me déranger? Tu es chez moi. Je suis chez toi. Qui dérange qui? Tu n'avais pas assez à parler à l'autre. C'est un inutile. Pourquoi cette femme? Pourquoi cette âme? Parce que j'ai réussi à la piéger. Voilà tout. Seulement pour ça. Ce n'est pas toujours facile de les piéger. Pourquoi l'avoir gardée sur Terre? Parce qu'elle est parfaite sur Terre. Parce que l'humain est doté de superbes émotions qui produisent énormément d'énergie qui m'intéressent. Voilà pourquoi elle est sur Terre. Quelle émotion produit-elle? Ah, la peur. Ah, la peur. Un peu de tristesse, mais la peur, c'est le plus important en elle. Que se passe-t-il à mesure qu'elle s'enlise dans cette création? Elle se remplit encore plus de peur. Elle s'éloigne encore plus des autres. Elle craint, elle a peur de ne plus être entourée. d'être seule. Qu'est-ce que ça fait? Finir sa vie seule. Qu'est-ce que ça fait? Quand elle souffre, quand elle a mal? C'est très nourrissant. C'est nourrissant. L'autre humain, pourquoi lui avoir permis de rester? Pourquoi? Il prend si peu, il prend si peu. C'est amusant de le voir faire. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend un petit peu de peur, mais c'est même pas ce qu'il prend. Et tu le laisses faire quand même? Oui. De toute façon, un jour, il sera à moi, lui aussi. Un jour, peut-être. Peut-être pas. Comment dois-je vous appeler? La flotte de pouvoir, c'est ça? Changeons l'appellation, la flotte des inutiles. Ça te paraît bien? Ça te paraît bien? Tout échappe. Elle, l'humain, l'énergie, quoi d'autre? Faut-il que j'en réfère encore à un supérieur? Arrêtez de croire que vous allez pouvoir reprendre la terre. Tu crois que c'est mon ambition? Je vois moins large, je vois moins grand. Dans d'autres plans, peut-être. Une partie des humains souhaitent reprendre leur pouvoir. Il est bien trop tard. Bien trop tard. Crois-tu que je vais adhérer à cette co-création? Crois-tu qu'elle va encore y adhérer? Vraiment? Non. Elle était prête pour accueillir ce travail aujourd'hui. Prête pour changer. Prête pour modifier sa structure profonde, ses croyances. Ce qu'elle croit savoir, ce qu'elle sait, ce qu'elle n'est plus déjà. Elle se métamorphose. Et tu vas faire partie des peaux. Tu sais, cette mue, quand elle va se défaire. Prépare-toi. Clothilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Beaucoup plus légère. Pourquoi? Parce qu'il est très, très alourdi, très basse fréquence, très désagréable. Je suis bien. J'ai chaud. J'aimerais parler avec Nathalie maintenant. OK. Assure-toi que rien dans son corps n'entrave cette communication. Il faudra enlever la plaque qu'elle assure le côté gauche. Inutile. Inutile de l'enlever. Off. C'est fait. Laisse-moi. Laisse-moi avec Nathalie. Nathalie. Oui. Qu'est-il en train de se passer? Je découvre tous ceux qui sont avec moi et qui n'ont rien à faire, là. Ainsi donc, tu les découvres? Oui. Quelque chose me dit que tu savais déjà leur présence. Tu viens de capter que des ombres. Des ombres. Que sont les ombres? Que sont ces êtres? Que sont-ils tous, au final? Des parasites. Ils sont chez moi. Je ne les ai pas invités. Si. Tu les as invités. Dans le passé. Un passé peut-être lointain. Chaque fois que tes mains se sont jointes. Chaque fois que tes prières ont été adressées à une conscience. Un grand appel dans l'univers, dans l'infini. Venez à moi, j'ai besoin de protection. Je ne m'en sors pas. Je perds le contrôle. Chaque fois que tu donnes ces prières, tu donnes davantage ce peu de contrôle que tu as. Tu as fait en sorte qu'ils soient là. Comment t'en blâmer? Nous sommes si seuls, si perdus. Il nous manque un mot du saupérandi quand on vient ici. Un manuel de survie. Comment est-ce que je dois respirer, toute vieille irrespirable? Comment est-ce que je dois penser parmi ces myriades de pensées? Comment est-ce que je dois vibrer? Les autres m'envahissent. Tous les autres. Qui je suis? Et ce corps m'appartient-il vraiment? Comment est-ce que je dois regarder? Comment t'en blâmer? On tombe tous dans le même piège. Absolument tous. Aller chercher à l'extérieur une quelconque lumière. En oubliant que la seule voie de sortie est à l'intérieur. Je te demande de regarder à l'intérieur de toi l'espace d'un instant. Tout en faisant disparaître cette fumée, ce filtre. Toi et toi seul. Je vois beaucoup de choses noires. Et au milieu des ténèbres qu'il y a dans ton corps, au milieu de ces codifications biologiques, génétiques, psychiques, énergétiques, il y a ton essence, ta volonté, ta voix. C'est quelque chose qui te donne envie de vibrer, de vivre différemment. C'est cette force-là que je veux te voir faire émerger maintenant. Cette même force qui t'emmène jusqu'à moi aujourd'hui. Celle qui y croit encore. et n'abandonne pas. C'est comme une lumière en moi. Bien. Une lumière. La seule sur laquelle t'appuies. La seule à laquelle te fier. La meilleure amie, le guide, la protection à l'intérieur. Parle-moi de tes peurs. Ton nombre principal, elle est là, la somme de tes peurs. J'ai l'impression de n'être remplie que de ça. De voir le sol se dérober sous mes peurs. Ne plus pouvoir marcher sur ce sol. Que le sol disparaisse. Que je tombe dans le néant. Que je n'existe plus. Qu'est-ce que le néant ? C'est l'oubli. L'inexistence à travers les yeux des autres. Pourquoi est-ce si important d'avoir cette approbation des autres ? Explique-moi. Parce que j'ai besoin d'assurance. J'ai besoin de me refléter dans le regard des autres. Et tu te souviens de ce que je viens de te dire ? Oui. Mes mots martèlent ton corps. Les autres ne te sauront seront d'aucune utilité. Tu n'es seul, tu crèves seul. Comme ça. Seul. Ça ne signifie pas qu'on peut avoir des rencontres charmantes, d'amour passionnel, une vie de mère absolument. comblée. Mais nous sommes seuls face à nos difficultés. Alors, il faut apprendre à les gérer seuls. En gardant à l'esprit qu'il y a toujours une issue. Même quand on n'y voit que ténèbres, il y a toujours une issue. Maintenant, ton corps physique, cet outil de manifestation du soi est en train de vivre ce qui se passe dans le subtil. Son sol se dérobe. Tout ce qu'elle croyait avoir lui échappe. Est-ce une jolie façon de vivre une expérience humaine que de vivre la perte, la perte de repères, la perte de ses proches ? Oui ou non ? Non. Non. As-tu le droit de changer tes conditions de vie ? As-tu le droit de renoncer à tes croyances d'hier ? Oui, je veux renaître. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit ? Je pense que je suis une humaine et que je veux renaître, c'est tout. Regarde ces humains, ils sont tous prisonniers de leur croyance, de leur religion, de leur égo. Je ne veux pas être comme ça, je ne veux plus être comme ça. Alors qu'est-ce que tu veux être ? Je veux être comme toi, comme d'autres hommes. Il existe des hommes libres. Je veux renaître. Crois-tu qu'il y a un prix à payer pour être libre ? Non. Détrompe-toi. Il y a un prix à payer. Être libre, c'est changer de pièce, changer le filtre de ses perceptions, voir le monde différemment. Dès que tu vois le monde différemment, le monde te voit aussi différemment. Il peut y avoir plus de pertes encore. Ils ne te reconnaissent pas. Ils veulent s'éloigner de toi. D'autres viendront. Ce n'est pas si facile que se métamorphoser et de changer. À la clé de cette métamorphose, il y a ta liberté. Pas celle des autres. La tienne. C'est le plus beau cadeau dans cette vie que tu puisses t'offrir. À toi de voir. tu veux ma liberté. Sûr ? Oui. Par quoi commencer ? Je veux dégager tous ceux qui sont autour de moi là, tout de suite. Je veux redevenir maître de chez moi. Mais pour entamer cette métamorphose, il faut disposer de toutes les informations pertinentes, reconnaître ses erreurs, ses responsabilités. afin de ne plus en commettre. Il ne faut pas. Oui. J'ai bien compris. Le moment sur ta ligne de temps où tu reconnais l'autorité d'une conscience. tu cesses de reconnaître en toi l'autorité suprême mais l'autre devient l'autorité. C'est où, c'est quand. Je suis en transit vers une autre planète. Je suis une conscience vaporeuse et lumineuse et je transite avec les miens. qu'est-ce que lumière ? Parle-moi d'émotion, c'est ce que je comprends le mieux. C'est une émotion de joie que nous transmettons à notre contact. Est-ce que tu as une forme définie ? Vraiment, je ressemblerais plutôt à une sorte de toile énergétique et je peux prendre différentes formes. Quelle forme ont les autres ? Ils sont comme moi, très variables. On communique par télépathie. Quelle est ta raison d'être ? Apporter la joie à mon contact. Apporter la joie à qui ? À quoi ? À des peuples qui sont en difficulté par moments. La tristesse, la peur d'un être cher. Pourquoi ne pas leur enseigner à créer cette fréquence dans leur corps ? Parfois, c'est possible. Parfois, ça ne l'est pas. Ils ne sont pas assez évolués. L'information, on n'arrive pas à communiquer correctement avec eux. Ça fait partie de notre mission de l'enseigner, tout ça. Mission ? Parfois, on peut juste transmettre cette émotion pour alléger les âmes. Qui a donné cette mission ? Nous sommes faits comme ça. Personne n'a donné cette mission. C'est ce qui nous anime. C'est notre essence. Pour tout déterminer votre propre mission ? Oui. As-tu la sensation que sur Terre, j'ai une mission en cet instant ? Tu as des tas de mission. Si c'est toi qui veux. Personne ne t'a dit ce que tu devais faire. J'enseigne comment apprendre à créer cette fréquence dans le corps. Même si c'est difficile, même si parfois on ne m'entend pas ou on ne me comprend pas. Montre-moi comment est-ce que tu répands cette bonne fortune fréquentielle. J'entoure la partie subliminale des êtres qui en font la demande. ça part un court instant comme pour les réchauffer et transmettre à leur cœur physique ce soulagement. Quand tu viens, est-ce qu'ils savent qui tu es ? Oui. Tu as le consentement de leur conscience pour cela ? Oui. Sinon, je ne le fais pas. Continue d'avancer dans le temps. Souviens-toi. tu perds ta propre autorité et tu l'offres à un autre. Je me suis fait piéger par un énorme filet tendu que je n'ai pas perçu. C'est à son contact que j'ai perdu cette lumière, cette joie. Elle a été comme annulée, comme si mon corps avait été contaminé. Sommes-nous sur Terre ? Non. Où sommes-nous ? Dans la galaxie. À qui appartient ce filet ? C'est humanoïde. Le même ? Oui. À quoi sert ce filet ? À piéger des âmes. Mais tu étais fréquentiellement incompatible avec cette création, n'est-ce pas ? C'est la panique qui nous a mis dans une peur. L'impossibilité de nous déplacer. Vous êtes tous tombés dans cette maille ? Oui. Combien d'entre vous ? Des centaines. Mais il ne s'agit que d'une maille. D'un mur au milieu du chemin, n'est-ce pas ? Quand as-tu reconnu leur autorité sur la tienne ? Est-ce qu'ils m'ont promis de me rendre cette joie si je collaborais avec eux ? J'allais pouvoir repartir. Ils te volent ? T'as raison d'être ? Ils te promettent de te la rendre ? Oui. Et tu les as cru ? Oui. Pourquoi les avoir cru ? Parce que je transmettais des informations. C'était aussi quelque chose que je voulais faire. Pourquoi les avoir cru ? Pourquoi leur avoir donné légitimité, crédibilité ? Parce que je l'avais perdu, je me l'avais déjà spoilé. Pourquoi ne pas le recréer dans ton corps ? Que peur ! Je n'y arrivais pas. Pourquoi ? J'étais contaminée par ce filet. Cette lourdeur. Et est-ce la première fois que tu expérimentais ce type de fréquence ? Oui. Alors, une information importante. Il n'y a rien de toxique à ces fréquences dans ton corps. Il s'agit d'un simple code fréquentiel. Désagréable, j'en conviens. Ça n'a rien de toxique. C'est une information importante ensuite pour le reste de ton chemin. Il n'y a rien de toxique. Simple poussière sur le bout du doigt. Et tu t'en débarrasses. Laisse-moi avec l'outil. Déconnecte. Déconnecte. Toujours dans le passé. du cœur d'une perspective de perception. Oui. Et entre cette scène d'origine et notre Nathalie du présent, j'ai besoin de savoir s'il y a eu d'autres expériences humaines. Il y en a eu 25 ans. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces expériences ? L'éloignement par rapport aux autres. Et cette difficulté a créé des liens sociaux avec un sentiment d'isolement et des dépressions parfois. Je vois aussi le processus commun d'écalage du corps physique. Il est tout le temps là, au fil du temps. Ça, ça s'inscrit dans le projet de l'interférence. Dis-moi une chose. Tout ce qui est lié à ces relations houleuses, compliquées avec le genre masculin. Avant d'être humaine, elle n'a pas connu de genre. Et ça amplifie déjà la création dans laquelle elle est. elle a du mal avec l'énergie masculine. Qu'est-ce que ça signifie avoir du mal avec l'énergie masculine ? Elle a du mal à comprendre cette sorte de... Je pourrais décrire comme une force, un mode d'action différent d'une énergie d'une énergie féminine. Enfin, un homme plus... Ce que je vois, c'est qu'elle perçoit trop dans l'action et pas assez dans la douceur et la... la patience comme une femme si on peut généraliser là-dessus. Aucun d'entre eux ne s'est montré patient, bienveillant, pleinement aimant. ça a duré trop de manière... Enfin, à son goût, c'est beaucoup trop court. Ces moments de tendresse et de bienveillance. Oui, mais qu'est-ce qui explique ? Tu changes de perspective. Qu'est-ce qui explique ? Qu'il se comporte. Ce n'est pas elle qui a un problème. Elle est l'objet d'attaques récurrentes. Le comportement récurrent, toxique. Ah oui. Ils essayent en fait volontairement de l'éloigner d'eux parce que ce sable ça les gêne. Il y a un éloignement permanent. Mais il s'agit des toxiques, n'est-ce pas ? Oui. Qu'est-ce qui explique ce qu'elle aime, ce qui compte, ce qu'elle voudrait étreindre, avoir dans sa vie sont également éloignés ? C'est la même chose. Je te disais tout à l'heure, les sables mouvants qui éloignent, qui mettent à distance n'importe quelle personne, que ce soit ses proches ou le parfait inconnu. Tu n'as pas envie de t'approcher d'elle ou tu ne restes pas longtemps. Toujours concernant ses expériences humaines, on en revient à ce noyau commun. On a parlé de ce détachement, on a parlé d'isolement, de rejet. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs récurrents ? Oui ou non ? Je n'en vois pas d'autres. Ok. Maintenant, on va laisser se passer et nous contenter de regarder Clotilde, sa ligne temporelle, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu y es ? Oui, j'y suis. Comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Je me concentre sur la partie cinq ans où il y a des chocs psychologiques qui font renforcer l'interférence. Comme si ce choc facilitait l'enfoncement. Il y a eu un débattement et elle s'est un petit peu plus enfoncée dans ses sables, sa partie subliminale. Et au fur et à mesure, je vois une accumulation de chocs psychologiques qui l'enfonce. Ça renforce l'interférence. ce qui se passe dans le domaine physique. Est-ce qu'il y a un plan, une destinée déjà comme écrite sur sa réalité, dans sa réalité physique ? Regarde. Un isolement complet comme si elle était un robot juste fait pour travailler et avoir peur. Ça, c'est très important. travailler et avoir peur. Dis-moi une chose, à l'instant même où nous nous parlons, est-ce qu'elle a accès à toutes ces informations, comme un plein accès à ses mémoires ? Oui, elle écoute très attentivement d'ailleurs. Qu'est-ce qui réémerge ? Quelle information fait la différence dans ce à quoi elle a accès ? Ce sont les informations concernant l'acceptation de l'interférence et la plaque que j'ai décrite tout à l'heure au niveau du pubis. Plaque, justement. J'aimerais qu'on redémarre, mais cette fois du haut. Scan son corps. Inspire profondément. Scan son corps. Dis-moi tout ce qui ne lui appartient pas dans ce corps. Je vois la plaque sur le côté gauche de la tête et cette plaque au niveau du pubis. sinon il y a des quantités assez importantes de cette matière dans son estomac parce que parfois elle en avale et ça reste stagnant. Ça crée une très forte pesanteur et un ralentissement du système digestif. Il y a aussi des liens au niveau des bras parce qu'elle a les bras je ne te l'ai pas dit mais elle a les bras au-dessus de ses sables. Elle permet de se débattre et ses liens sont là pour qu'elle ne puisse pas prendre son envol. C'est ce que je lis dans ses liens. Pourquoi cette plaque censée occasionner ce détachement des deux corps a été placée au niveau de la région génitale ? C'est un endroit qui a été fragilisé énergétiquement. C'était l'endroit le plus parfait pour poser cette plaque. Ok. Maintenant tu vas revenir dans le présent dans ces jours récents. Comment expliquer ces insectes leurs mouvements incessants dans certaines pièces de la maison en plein hiver qu'aux ésotériques s'il y en a ? Oui. Oui. Je vois comme des dépôts énergétiques qui perturbent ces insectes comme s'il y avait des radiations qui passaient du sol. Je vois comme un trait de lumière ça perturbe complètement ces insectes. C'est posé là délibérément. Dans la maison ? Oui. C'est là mais ça ne s'aimait pas tout le temps et ce que je vois c'est que cette interférence peut agir sur ces sortes de champs magnétiques qu'on pourrait décrire comme ça mais ce n'est pas tout le temps actif. C'est créer de la peur et une anomalie, l'inquiétude. Regarde la maison en droit de vie d'un hauteur. Dis-moi comment est-ce que tu vois ce lieu de vie ? Eh bien c'est comme si tu avais une pièce éteinte et que parfois tu pouvais appuyer sur des boutons pour créer des phénomènes entre guillemets paranormaux. Et je vois que la maison est plutôt neutre mais que elle est Nathalie et les gens qui peuvent y être peuvent être dérangés par ces phénomènes qui s'activent parfois. Et ce n'est pas eux qui les activent. Pourquoi ces phénomènes sont-ils déclenchés oui ou non ? Pourquoi ces phénomènes sont déclenchés ? C'est cette interférence qui peut les déclencher. Quand est-ce que la décision est prise de les déclencher ? Quand il y a une volonté d'échapper. Je ne comprends pas. Quand elle souhaite échapper à l'interférence, quand il utilise ces moyens-là pour l'épuiser. Je vois qu'en dessous de son lit, c'est comme s'il y avait une radiation qui était mise et qui crée un désordre au niveau cardiaque. Ça la fatigue beaucoup. Elle a besoin de plus dormir. Elle est épuisée. Elle s'inquiète pour sa santé. Elle a peur. Est-ce qu'elle a accès à ces informations-là aussi ? Cette perturbation du champ énergétique, du lieu de vie ? Oui, elle le regarde attentivement. Dis-moi une chose, cette sensation qu'elle a eue il y a quelques jours d'extraction d'un objet dans son corps ? Ça a été enlevé puis remis. Qu'est-ce que c'était ? Je vois une sorte de plaque qui n'avait pas grande fonction. En fait, c'était juste pour lui faire peur. Pourquoi on dit le fait en sorte qu'elle s'en souvienne, qu'elle ressente cette intervention ? Il voulait lui faire savoir qu'ils étaient là et qu'ils ne lâcheraient pas. Bien. Elle sourit. C'est pour ça qu'elle est là aussi. Parce qu'elle a su qu'ils étaient là. C'est encore une bonne nouvelle. Il va falloir les remercier. Elle se moque d'eux. Qu'est-ce qui lui fait penser maintenant qu'il lui faut guérir ? Qu'il lui faille guérir ? Qu'il faut qu'elle guérisse de ses héritages, ses bagages transgénérationnels ? C'est une mal-expression. Ce n'est pas ce que sa partie sublinale ressent. À travers ça, elle veut surtout parler de toutes ses vies. Plus d'une vingtaine de vies à vivre comme ça. C'est ça dont elle veut se débarrasser, la partie sublinale. Ce n'est pas le bagage transgénérationnel. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a un bagage transgénérationnel où tout ça, elle le porte parce que c'est sa propre histoire ? Non, il n'y a pas de bagage. Ah, OK. Bien. Quelle émotion vibre dans son corps en cet instant ? Elle sourit. Elle est plutôt joyeuse. Où est... Où est la somme de ses peurs ? Il reste un petit noyau au niveau... du côté droit. Se libérer de toute interférence. Se libérer soi-même de ces émotions informatisées qui nous rendent maussades, tristes, en colère ou dans cet état de peur, c'est un cadeau qu'on se fait. A elle de voir. Elle redécouvre la valeur du choix de l'âme. Je garde ces émotions ou je me fais un cadeau. Je m'en débarrasse en prenant en compte déjà que dans cette vie humaine, je vais être amenée à générer, à travailler, à métamorphoser déjà les émotions de mon quotidien. On peut faire la paix avec le passé. Elle se dit qu'elle vide tous les placards, elle fait le grand ménage. Hors de question de garder tout ça. Comment est-ce qu'elle s'y prend ? Justement, c'est comme si elle ouvrait des petits tiroirs qu'elle avait sur tout son corps avec des informations ou des émotions et elle vide tout ça. Elle vérifie que ces petits tiroirs sont vides. Et puis, c'est parfait. Est-ce qu'elle vérifie ce processus ? Qu'aux esotériques c'est son bidon ? C'est s'accouphane ? La plaque côté gauche. C'est comme s'il lui murmurait des informations. Est-ce qu'il y a colère dans son corps ? Non. Tristesse. C'est parti. Si je parle de ses enfants ? Elle sourit c'est vraiment joyeuse. En dépit de l'éloignement ? Elle me dit que c'est du passé. Peur ? Non. Il n'y en a plus. Culpabilité ? Parti aussi. Regret, remords. Elle me dit j'ai vidé tous les tiroirs, c'est bon. Ok. Alors, si tous les tiroirs ont été vidés, elle va également faire disparaître ce concept de tiroir. Parce qu'on cherche l'intégrité. On cherche l'unité du corps énergétique. elle a tapé les mains, elle a fait tout disparaître. Bien. On avance encore dans notre cheminement de conscience. Ces êtres sont-ils choses utiles pour notre humanité ? Non. Ils sont pourtant des tuteurs, n'est-ce pas ? Des piliers. Malheureusement. Demande-lui si elle a besoin d'un tuteur désormais. Non. Elle me dit je me tiens toute seule. Où est ce décor dans lequel il y a encore un instant elle s'enlisait ? Elle me dit qu'elle n'en veut plus elle l'a fait disparaître. Pour voir. Disparaître. Disparaître définitivement. Complètement. Ce qu'elle a fait elle a créé un sol de mosaïque. Pourquoi ça ? Pourquoi pas autre chose ? Parce que c'est coloré. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de mosaïque et s'il y avait le vide ? Ça ne changerait rien elle me dit. Ok. Programmation dans son corps. Programmation générée par une autre conscience ou programmation générée par elle-même. Programmation néfaste, annihilante, dehors. C'est fait. Elle vient de s'alléger. Mais il y a encore tous les liens entre eux et elle. Ces choses qu'ils ont mis dans son corps. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les garde comme ornement ? Non, elle les a pas sortées en fait quand tu l'as parlé de croyances et compagnie. Elle a tout fait exploser en fait. Alors comment est-ce que tu la vois ? Très légère. Scanne son corps. Je ne vois plus rien dans son corps. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Oui. Un créé délimité par son corps physique ? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change ? Elle me dit que c'est fantastique et c'est comme si elle s'auto-enlacait. Elle met une grande joie de retrouver son unicité parfaite. où sont les autres ? Ils sont là dans un coin et ils attendent. Elle décide. Il s'agit de son espace énergétique. Elle les a balayées d'un revers de la main comme si elle les sortait de chez elle. sont disparaît. Alors, déconnectée définitivement. C'est fait. Sa maison, maintenant. Elle a regardé scrupuleusement ces fameux points dont je te parlais qui sont comme des points d'activation et elle a pris conscience qu'elle peut les mettre sur un point de neutralité qui sont complètement inutiles et c'est ce qu'elle fait. Non. Elle les fait disparaître. Son espace. On n'a pas besoin d'objets inactifs dans notre espace. Elle s'en débarrasse elle-même définitivement. Elle te remercie parce qu'elle n'y aurait pas pensé. C'est fait. Tout ce qui est étranger à soi. Tout ce qui vibre d'étranger à l'intérieur de soi, à l'extérieur ou bien encore dans l'espace de vie. Désintégrer définitivement toujours toujours. Toujours. Elle te remercie de lui enseigner ça. maintenant l'inviter à nourrir son corps avec ses propres fréquences les plus belles, les plus agréables, comme un nouveau cadeau qu'elle fait est à son corps. Elle souhaite rester dans une émotion d'amour pour le moment pour nourrir ce corps physique. Ok. Alors, c'est comme un tsunami. Il faut qu'elle le crée dans tout son corps comme une vague gigantesque qui devient pérenne, pérenne, vibrante dans tout son corps. ce qu'elle fait. Elle me dit waouh ! bien, en effet, une projection vers le futur. C'est là où elle nous invite dans le futur avec cette condition fréquentielle, cette condition ésotérique présente. elle me dit voici la maison du bonheur. Je vois des gros, elle me montre des gros changements dans sa zone d'habitat avec de la couleur, cette volonté de de vibrer, de je vois beaucoup de gens rentrer, sortir, des échanges, des rires. Elle me dit c'est ça que je veux et c'est ça que je vais faire. Elle avec les autres, autrement dit nous autres, êtres humains, hommes, femmes ? Alors, il n'y a plus, il n'y a pas de soucis avec les hommes du tout. C'est une redécouverte, c'est une appréciation, c'est une renaissance même dans les dans les relations avec beaucoup de spontanéité, aucun filtre et des rencontres fantastiques. La façon dont elle va gérer ses émotions. Elle me montre comme si elle faisait du ménage régulièrement. Ça va durer quelques mois, vérifier bien et après, ça va être automatique et les émotions la traverseront mais ne stagneront pas. Ok. Je vais poser la même question que j'ai posée dans les premières minutes de la session. comment va s'écrire le processus de création entre corps éthérique et corps physique avec ces conditions-là ? Elle me montre que ça va s'écrire tout simplement dans la spontanéité et dans l'intuition. Il n'y aura pas de question à se poser puisque maintenant, elle peut parfaitement communiquer avec son âme. Dommage lui si on peut la laisser. Elle me dit que oui et elle te remercie infiniment. Alors, on rentre. Tu la salues et on rentre. C'est fait. Je dis un et tu te déconnectes complètement de tous complètement de tout. Déconnecte ton émotion idéale. Émotion parfaite. Tu ressens comme une vague dans tout ton corps. Et ça régénère chaque battement de cœur. Tu te sens à merveille. tu te réappropries pleinement ton corps physique tout en continuant de sentir ces vagues agréables dans tout ton corps. Ce corps, tu le sens désormais déjà plus fort, plus intense, plus ancré et tellement plus puissant. et trois ouvres les yeux. Bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens ? Très bien, merci. Physiquement ? Parfaitement bien. Nathalie, reviens. Bonjour. Hello. Hello. Je suis subjuguée. Je rêvais enfant de sable mouvant. Et ça, je n'en ai pas parlé. Je suis vraiment épatée. Vraiment. merci, Claudine. Et en ce moment, j'ai traversé plein d'émotions, mais je suis totalement légère. J'ai une douleur qui était en haut du corps, était là constante. Elle est partie. Je suis émerveillée. J'ai un sentiment vraiment de légèreté. J'ai vécu beaucoup d'émotions. C'est une très belle expérience. Je suis très contente. Vous êtes mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait. Ah, tu vois, quand je parlais de cadeaux. Et voilà. C'est marrant, je l'ai l'impression que tu as les yeux plus clairs qu'au début de la session, comme s'il y avait un... Oui. Oui, j'ai vraiment senti des choses me laisser me quitter et c'est vrai qu'il y a 20 ans, j'ai été en présence de quelqu'un qui m'a fait un soin. Pile 34 ans. Je vais avoir 54 ans la semaine prochaine et ça fait vraiment 20 ans et c'est vrai. Et une phrase que tu as dit, Aurore, que j'ai vraiment, j'ai toujours dit, nous naissons seuls et nous mourrons seuls. ça, j'ai été vraiment épatée. J'ai fait un travail extraordinaire et c'est avec plaisir que je vais partager pour si ça peut aider d'autres personnes comme moi, ça m'a aidée beaucoup. Ça aide toujours. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas du tout. Parfait. Je vais sauver du travail. Bien, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est pas français non plus, c'est encore une expression que j'apprends grâce à toi. Sauver du travail, c'est comme gagner du temps, économiser du temps. Effectivement. Petit à petit, je faisais l'inventaire avant qu'on démarre l'enregistrement, mais je vais y arriver. C'est bien. Le jour où je voyage au Canada, je vais connaître toutes les expressions. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Pourquoi pas? Bien, Nathalie, je te garde une minute en ligne avec nous, Clotilde. Merci. Salutations. Merci. Au revoir.